Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Dans cette vidéo on va parler un petit peu de tout. Ça va parler musique, série, film, bouffe, cosmétique, sport, high-tech, papeterie... Enfin ça va vraiment parler de tout quoi. Et on commence par la musique. Je vais vous présenter 3 chansons que j'écoute en boucle. Oui, en boucle. Quand je dis en boucle c'est vraiment en boucle. Parce que je suis ce genre de personne qui dès qu'elle tombe en coup de foudre avec une chanson va l'écouter 150 fois d'affilée jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus de l'écouter tu vois. Pour ce faire je me munis de mon enceinte portative et de mon téléphone portable. Allumage de l'enceinte portative qui fait un son particulier quand même. Ça peut surprendre, attention. Allumé. Et on commence par l'écouter de mon enceinte portative et de mon enceinte portative et de mon enceinte portative et de mon enceinte portative. Et on commence par l'écouter de mon enceinte portative et de mon enceinte portative et de mon enceinte portative. Suite au prochain épisode. Parlons peu, parlons beauté. Oui. Parlons peu parce que moi je ne connais vraiment rien et je ne suis pas une fille qui prend vraiment soin d'elle. Bah ouais. Aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler de trois produits cosmétiques que j'utilise plus ou moins fréquemment. Et que j'aime beaucoup. Alors on va commencer par le Boeing de chez Benefit. Qui est un correcteur absolument trop génial que je viens de découvrir. J'adore. J'adore. C'est pile ma couleur. Alors pour trouver pile ma couleur il faut le faire quand même. Parce que vous le remarquez peut-être pas en vidéo mais genre j'ai le front bien plus foncé que le bas du visage. Et je blanchis au fur et à mesure que la vie passe. Tu vois. Quand j'étais petite je suis née blanche. Ensuite je suis devenue métisse. Vraiment métisse. Tu vois genre la peau bien métisse. Et depuis quelques années je blanchis. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi je perds mes couleurs. Je suis la plus blanche de la famille. C'est pour vous dire. Mais bon. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Je me maquille quasiment pas en fait. Je me fais juste mon teint et je le fais mais genre minime. Tu vois. Parce que vous ne le voyez pas en caméra mais j'ai une peau qui marque énormément. J'ai tous les désavantages de la peau noire avec une peau claire en fait. C'est à dire que je vais avoir une imperfection même si je n'y touche pas. Ça va marquer. Et je vais avoir une tâche brune en fait. Donc du coup ce genre de truc essentiel pour moi. Essentiel. On poursuit ensuite avec un rouge à lèvres. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC. Un mat. C'est un rouge à lèvres mat qui s'appelle Mate Diva. Et que j'ai acheté à Paris juste après la Vidéocity. Et je l'adore. Je l'adore. Il est trop beau. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Et c'est drôle parce que ce rouge à lèvres j'ai eu l'occasion de le voir sur pas mal de gens. Notamment des amis. Et sur chaque personne ça n'a pas du tout le même rendu. Donc je trouve ça assez épatant en fait de se dire ouais. Ta couleur de peau ça fait varier complètement le rouge à lèvres que tu peux utiliser. Je poursuis ensuite avec une crème hydratante. Parce que je sais que ça ne se voit pas du tout. Mais j'ai la peau ultra sèche. Vous voyez quand mes copines sortent leur poudre. Et qu'elles sont là en train de s'en mettre toutes les 10 minutes. Bah moi c'est le genre de truc qui m'arrivera jamais. Parce que je ne brille jamais. Mais au contraire il faut que je m'hydrate cette peau. Mais genre j'ai une peau de crocodile quoi. Le truc c'est affreux. Je ne prends pas du tout son de moi. Je ne suis pas une vraie fille. Donc du coup c'est que depuis cette année en fait que je commence à mettre un peu de crème. Et encore j'en mets même pas tous les soirs comme je devrais le faire quoi. Enfin je veux dire je ne suis pas une vraie gonzesse. Donc du coup je me suis pris la Total Moisture. Total Moisture Facial Cream de chez Benefit. Qui est dans un petit package absolument magnifique. J'adore ce package. Et je pense que je vais le garder à la fin. Je vais maintenant vous parler d'un sujet qui me touche bien plus que l'univers de la beauté. C'est l'univers de l'high tech. J'ai toujours été un garçon manqué. Et j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était électronique. Il fallait toujours que j'aie le dernier truc à la mode. Le Tamagotchi, la Game Boy. Les trucs qui servent à rien mais qu'il faut que t'aies quand même. Tu vois du type... Comment ça s'appelait ça ? Les planers. Vous savez des espèces de calendriers électroniques. Qu'on vous offrait à la banque. Quand vous ouvriez un compte ou ce genre de truc. Vous aviez mais vous ne vous en serviez absolument jamais. J'en avais 4. Voilà. J'étais la personne qui en avait 4. J'ai ce genre de fille là. Bref. Donc du coup on va parler high tech. Vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai montré pour la musique. Mais à Noël j'ai eu cette enceinte. Une enceinte portative bluetooth qui dégomme. Elle a un son de taré. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre avec le micro. Mais en tout cas je vous assure que je l'adore. Je la transporte partout. Je la prends là avec mon petit fil. Je la mets dans la voiture. Elle me suit dans la salle de bain. Enfin bref elle est tout le temps avec moi. C'est une petite enceinte de chez JBL. On poursuit ensuite avec un objet qui va aussi vous concerner puisque je l'ai acheté pour la chaîne. Un appareil photo. Oui mais pas n'importe quel appareil photo. En plus super oups genre tout velours et tout à l'intérieur. Bref. Cet appareil photo c'est l'appareil avec lequel j'ai filmé mon dernier vlog. Où j'étais à Paris avec Nin pour Anna Todd. Il s'agit du G7X. Du Canon G7X. Qui est un appareil photo juste de taré. Voilà. Donc pour faire les vlogs il n'y a pas mieux. Franchement. Je ne pensais pas que ça avait une telle qualité. J'ai investi. Parce que je vais partir au Canada. Et que je voulais des belles images et un beau vlog. Et je ne le regrette absolument pas. Donc ce petit truc là. Ça a un écran rotatif là comme ça. Du coup vous voyez en face. Donc ça c'est le petit joujou du moment. Le petit joujou que je me suis acheté pour vous. Mais pour moi aussi. Je fais des photos de taré. Du coup je le trimballe partout avec moi. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup prendre des photos. Quand je vais me balader avec Inka. Dans les montagnes, dans la forêt. Ou lacs. Ce genre de trucs. Et si vous voulez le réflexe. Ça fait une qualité d'image de taré. Mais on ne peut pas se le cacher. C'est quand même méga lourd. Et là. Ce truc là. Tu le mets dans ta poche. Tu le sens même plus. C'est top. C'est méga top. Donc voilà. C'est ma dernière acquisition high tech. Que j'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. De toute façon je vous mettrai toutes les infos. De tout ce que je vous présente en barre d'infos si jamais. Enfin je termine cette vidéo favori. Qui doit être un petit peu longue. En vous parlant d'un truc que j'ai découvert grâce aux filles. Grâce à Moody qui en a parlé. Et grâce à Margot qui m'avait déjà montré quand elle était venue à la maison. Il s'agit du système du bullet journal. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte là ? En gros le bullet journal c'est un système d'organisation. Faut savoir que moi je suis pas une fille organisée du tout à la base. Mais pas du tout. Et depuis que je fais booktube bah t'es un peu obligée tu vois. Sinon t'arrives pas. Tu te perds. Tu fais les choses n'importe comment. Et donc j'avais genre je sais pas. 6 cahiers sur mon bureau qui sont toujours là d'ailleurs. Un cahier pour faire une to-do list. Mon agenda filofax. Un cahier pour marquer les conseils. Un cahier pour marquer les idées. Un cahier fourre-tout. Enfin bref. J'avais vraiment mais la pelle de cahier. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a sauvée. Mais vraiment j'ai jamais aussi bien travaillé qu'avec un bullet journal. Je vous explique. En gros le système du bullet journal est très simple. Tu prends un cahier. Ou un agenda. Ou ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et tu te crées un code. Tu vois. Donc moi j'ai des codes couleurs. Des codes, des symboles en fait. Par exemple quand je vais mettre un point je dois faire une tâche. Quand je vais mettre un rond c'est un événement. Quand je fais la croix c'est que c'est fait. Enfin bref. J'ai plein de petits trucs comme ça que je vous montrerai plus en profondeur dans une vidéo. Parce que je vous ai mis sur Instagram une photo. Et vous avez tous montré énormément d'entrains pour que je vous montre mon bullet journal. Donc je vous montre vite fait comme ça. En gros vous devez pas voir très très bien. Mais par exemple là c'est mes daily. Donc en gros tous les jours je marque ce que je dois faire. Je mets des codes couleurs pour savoir à quelle heure est-ce que je fais quoi. Comme ça je suis organisée. Enfin bref je vous montrerai tout ça. Mais c'est génialissime. Et je suis dingue de ce truc. Bah écoutez je crois qu'on a fait le tour. Ouais on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie de voir d'autres choses, d'autres rubriques dans ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire également. Et puis en attendant une prochaine vidéo. Bah je vous dis à très vite. Et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt